7h50, Léa Salamé, votre invitée ce matin et candidat au poste de premier secrétaire du PS. Bonjour Luc Carvounas, merci d'être là. On l'a appris ce matin en ouvrant Libération, une enquête édifiante sur l'UNEF qui aurait été, je cite, un terrain de chasse sexuelle de 2007 à 2015. 16 militantes du syndicat étudiant proche du PS affirment avoir été victimes de harcèlement et pour certaines d'agressions sexuelles et de viols. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous aviez déjà eu vent par le passé de ces pratiques à l'UNEF ? Objectivement par le passé non, mais ce que je vois surtout c'est que depuis maintenant plusieurs mois les langues se délient c'est très bien et moi j'encourage toutes les femmes et les hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles de pouvoir le dire, l'exprimer, se plaindre, demander aussi au gouvernement, vous savez moi j'ai été maire d'Alfortville, j'avais installé avec le commissariat de police le fait qu'un fonctionnaire de police, un major était dédié au récépissier de plaintes de femmes parce qu'aujourd'hui les femmes et les hommes quand ils font la démarche d'aller déposer plainte d'abord ça peut prendre du temps et quand ils se rendent à un commissariat ils peuvent aussi n'avoir personne pour enregistrer leurs plaintes et ça se transforme en une main courante. Donc moi ce que j'entends, moi aussi je l'ai lu ce matin dans Libération, c'est très bien que cela se passe comme ça et j'encourage que la justice fasse son travail. Oui, mais enfin ça vous surprend quand même que l'UNEF y ait tout un système organisé de ce syndicat qui est quand même, qui est toujours proche du PS. L'UNEF, le MGS hier, en fin d'année dernière, alors que nous disons nous les socialistes... Je n'ai pas envie de systémiser, mais... Non, non, mais vous avez raison, nous disons nous les socialistes à un parti féministe, il y a du boulot et c'est pour ça aussi que dans le cadre de ce congrès, moi j'appelle à une révolution féministe forte, puissante et sans autant en arrière. Vous avez raison de dire féministe, parce qu'il y a les accusations d'agressions sexuelles, mais ce que raconte aussi l'article, c'est tout le sexisme, c'est un système ultra-machiste et ultra-sexiste chez les socialistes. Pas que malheureusement chez les socialistes, malheureusement c'est quelque chose d'assez prégnant dans la société aujourd'hui, mais encore une fois, les choses bougent et elles changent, et de cela il faut s'en féliciter. Gérard Collomb présente demain son projet de loi Asile et Immigration, vous avez entendu Thomas Legrand, un projet équilibré, dit Gérard Collomb, entre fermeté et humanité, est-ce que vous vous trouvez équilibré ? Gérard Collomb ne va pas dire le contraire, il est l'auteur de la fameuse circulaire du 12 décembre dernier qui permet aujourd'hui à des fonctionnaires d'entrer dans les centres d'hébergement d'urgence pour faire le tri des femmes, des hommes, des enfants, et finalement c'est la méthode des tableaux Excel, parce qu'on nous parle d'humanité, mais ce que je vois surtout, j'ai visité la semaine dernière le centre de rétention administrative de Vincennes, ce sont surtout des tableaux pour faire des expulsions, et moi je trouve, franchement on le dit toujours sur la méthode, nous sortir un rapport hier pour nous démontrer, comme le disait Thomas Legrand, qu'il y a fermeté et humanité, enfin je veux bien tout cela l'entendre, mais ce que je vois surtout dans le texte qui va être présenté demain, c'est tout le contraire, c'est demain un statut de garde à vue de l'étranger qui est décrit dans le texte de loi, c'est demain... Où vous voyez le statut de garde à vue ? C'est dans le texte, vous verrez, il y aura un statut particulier, où d'ailleurs la personne interpellée ne pourrait ne pas avoir accès tout de suite à un médecin, à un interprète, c'est ça la réalité. Donc il y aura un débat demain dans l'hémicycle, et moi je peux vous le dire, le groupe Nouvelle-Gauche auquel j'appartiens, on va faire le job, parce qu'il y a... Et puis cette question me touche personnellement. Moi je suis la deuxième génération, mes grands-parents paternels ont quitté la Turquie dans les années 20, face aux exactions militaires. Et si la France, notre pays, n'avait pas accueilli mes grands-parents paternels, et bien je ne serais pas là aujourd'hui comme un parlementaire français à vous parler. Je vous écoute Luc Carvona, c'est pourtant il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, une éternité en politique, il n'y a pas si longtemps, il me semble que vous souteniez Manuel Valls quand il était allé faire la leçon à Angela Merkel sur les migrants à Munich, vous étiez sur des positions fermes, vous avez même soutenu la déchéance de nationalité il me semble. Vous avez changé, qu'est-ce que s'est passé ? Alors si vous me permettez de m'expliquer sur cela, et je vais en profiter. D'abord, moi j'ai été loyal au président de la République et au gouvernement successif, comme j'ai été loyal à mon partenance dans la campagne du candidat Benoît Hamon. Ensuite, sur la déchéance de nationalité, quand j'ai été sollicité par le Premier ministre de l'époque pour venir en aide, et souvenez-vous le JDD qui titrait 14 parlementaires viennent à la rescousse du président Hollande, nous étions un mois à peine après le Bataclan. Et moi comme maire, il y avait une victime du Bataclan qui était Alfort-Villais, comme maire quand j'ai fait le 22 novembre au Monument aux Morts, comme dans toutes les villes, un hommage, j'ai vu un jeune policier qui vivait à Alfort-Ville, qui m'a raconté le Bataclan. Nous étions tous dans cette émotion. Sauf qu'après, après pendant les débats, et notamment dans ma commune, qui a plus de 50 nationalités, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et bien ça a été pour moi, à ce moment-là, le point de ma propre introspection de ce qu'il ne fallait plus faire. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de rompre avec votre mentor Manuel Valls ? C'est à ce moment-là que j'ai décidé surtout, comme je l'ai dit un jour dans l'interview à Mediapart, ni lieu ni maître, et de dire ce que je pensais. Comme je l'ai exprimé sur les gauchers réconciliables, où j'ai pris le contre-pied de ce qui était dit à l'époque, ou sur le Burkini l'été 2016, ou bien encore lorsque Manuel Valls soutenait Jean-Pierre Chevènement quand il expliquait aux musulmans qu'il fallait se faire discrète. Vous voyez, c'est le cheminement d'un homme politique qui aujourd'hui, dans le cadre de ce que l'on doit faire au Parti Socialiste, doit être clair sur ses valeurs et clair sur la ligne politique qu'il propose. Alors j'entends ce matin que vous voulez vous émanciper de Manuel Valls, très bien c'est dit. Je crois que ça fait un petit moment que je me suis émancipé de beaucoup de monde. Vous savez, sinon je ne serai pas candidat au poste de premier secrétaire. Alors justement, pourquoi est-ce que vous enfermez les autres candidats, à savoir Olivier Faure et Stéphane Le Foul ? Pourquoi vous dites Olivier Faure et Stéphane Le Foul sont les frères jumeaux du hollandisme ? C'est-à-dire vous, vous êtes plus valsistes et eux, c'est des hollandistes forcément ? Parce qu'ils ont été, et l'un et l'autre, directeurs de cabinet, et directeurs de cabinet adjoints de François Hollande, qu'on a été pendant 11 ans premier secrétaire du Parti Socialiste. Et l'un et l'autre, grâce à cette proximité, ont bénéficié à des moments donnés de leur vie politique à des propositions de poste électif et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence dans ce qu'ils proposent. Ils représentent exactement le même corpus. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, j'essaye d'être clair depuis le début. Dans la campagne des législatives que j'ai menée, vous pouvez aller sur Internet récupérer mes professions de foi. Je me décris, si j'étais élu, j'ai été élu comme une opposition sans aller chercher de manière honteuse un adjectif pour qualifier quelle opposition je suis. Quand je vois, quand je lis les professions de foi de mes deux camarades qui siègent à mes côtés aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette campagne législative, il est écrit noir sur blanc. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent le lire, qu'ils souhaitent la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voyez, à un moment donné, on ne peut pas être amnésique. Et quand on prétend à vouloir diriger le Parti Socialiste, il faut dire aux militants qui sont invités à voter à dire ce que l'on a porté. Et c'est pour ça, je suis le seul candidat qui a voté contre le discours de politique générale d'Edouard Philippe. Dans ce discours, il y avait tout. Ce qu'on est en train d'évoquer sur les migrants, sur l'ISF qui est cabolique et la CG. Votez pour moi, pour la tête du PS, parce qu'avec moi, je suis un pur, je ne suis pas un vendu à Macron. Mais le coup du chimiquement pur, je le laisse à Emmanuel Morel. Moi, ce que je dis, c'est que je suis socialiste. Et ce que je dis, c'est que nous avons été battus et remplacés à l'occasion des législatives et qu'il y a un risque, dans le cadre de ce Congrès, si nous ne sommes pas clairs, d'être assimilés. Et moi, je veux que le socialiste reste le socialiste français avec son histoire, ni avec la France insoumise, ni avec la République en marche. C'est ça l'offre politique que j'ai. Le Carvounas en forme ce matin. Belle journée à vous.